salut salut tiens j'ai encore les noirs contre vova crime si on joue une défense française je sais pas si j'ai déjà beaucoup joué ça dans cette playlist je connais un petit peu mais pas des masses ouah f4 alors là je connais plus du tout je connais pas ce coup il va continuer normalement je sais pas donc forcément mon fou est bloqué mon fou les cases blanches mais c'est un peu le principe dans cette défense est-ce que j'aurai pas cavalier e7 avant de jouer a6 pour pouvoir reprendre le cavalier avec le cavalier parce que dans mon expérience je sais pas trop quoi faire de ce cavalier après peut-être qu'il peut quand même aller là moi qui joue g4 non vous savez quoi je vais essayer bah de toute façon il doit quand même passer par là et là je vais voilà je vais reprendre du cavalier exprès pour récupérer un petit peu d'espace parce que j'ai des problèmes d'espace dame b6 voilà on a une partie française traditionnelle on va dire mais avec f4 en plus ouais dans ce cas vaut mieux pour que le roi soit plus sur cette diagonale c'est sûr alors je sais pas si je vais faire un grand roc un petit roc ou pas de roc du tout dans tous les cas je pense que fou e7 est utile j'ai pas trop envie de faire un petit roc parce que ces pions vont arriver très très vite dame d3 est-ce que je peux pas échanger une fois et et jouer fou b4 et menacer en même temps fou b5 pardon cavier b4 et menacer fou b5 alors si je prends ici il peut aussi prendre avec le cavalier auquel cas j'échange il faut qu'il prenne avec la dame sinon il y a fou b5 qu'est-ce qu'il menace avec dame d3 qu'est-ce qu'il essaye de faire il faut que je me dépêche il y a pas d'incrément je vais tour c8 avant de faire l'échange dont j'ai parlé je pense que ça peut être intéressant la colonne c va s'ouvrir je pense que je vais garder mon roi au centre pour le moment peut-être qu'il faut jouer cavalier g5 et menacer en h7 ça embête pas trop ça quand faire ça maintenant fou b5 c'est plus trop la même menace parce que ah j'allais dire parce qu'il peut toujours bloquer comme ça donc je peux pas sacrifier ici parce qu'il peut toujours reprendre avec la dame on va attaquer la dame comme ça maintenant on menace elle va sûrement revenir en d2 ou d1 ah mais après je peux venir là donc ça c'est à ça que servait mon coup tour c8 garder le cavalier défendu quand il rend c2 j'avais même pas bien calculé je me rends compte maintenant que ça sert à ça donc ça c'est très bien mais j'ai encore fou b5 maintenant il a pas paré fou b5 est-ce qu'on pourrait pas être gourmand et et j'aurai qu'à uc2 après si je fais fou b5 il va être obligé de bouger la dame de toute façon donc il n'y a pas mis le choix je prends la tour et il est obligé de la reprendre après je gagne l'autre tour fou b5 dame d1 fou prend alors il n'est pas obligé de faire dame prend il peut essayer de trouver un moyen de parer cavalier c2 donc cavalier a3 en quel cas mon fou devient libre j'aurai gagné une tour complète cavalier a3 cavalier a3 donc du coup je ne sais pas lequel mais des deux moyens est le mieux je pense gagner une tour complète sûr avec le le fou ici ouais et si je joue ça il pourrait essayer de capturer mon cavalier après à la sortie il faut que je me dépêche merde pas d'incrément ok et donc là je pensais juste recapturer euh capturer la tour et après je gagne une deuxième tour une qualité en fait plus exactement est-ce que j'aurais pas pu ah non pardon je vois des trucs qui n'existent pas ça arrive de temps en temps ah j'aime bien non j'aime pas fou a3 c'est défendu je vais faire des conneries maintenant parce qu'il faut que je joue vite on propose un échange de dames avec tout notre matériel d'avance en fait on a deux qualités d'avance pour être exact ce qui paradoxalement est moins bien qu'une tour complète c'est 4 points c'est rare d'avoir ce genre de déséquilibre de qualité oh merde ah non c'était pas mat ah de toute façon j'étais échec j'étais obligé de répondre j'ai pas fait attention aux menaces de mat du couloir et si je joue ça le cavalier peut pas aller loin sinon je gagne le fou ah non je gagne pas le fou on peut quand même attaquer le cavalier je pense que je vais le défendre avec l'horrible coup cavalier g1 est-ce qu'on arriverait pas on va peut-être garder notre roi au centre essayer d'activer l'autre tour maintenant notre idée c'était de jouer des deux pour le mettre ici mais doubler les tours ça peut être bien aussi ok je pouvais prendre ce pion depuis un moment ça aurait été mieux oui mettre l'autre tour ici si je fais échec il se passe quoi exactement pas grand chose non notre principal problème c'est le temps ah j'ai envie de jouer ça je gagne un pion en fait parce qu'après je récupère le fou je m'en mange tellement d'avantages que je vais sûrement simplifier en rendant une qualité pour éviter j'ai tenté de rentrer une qualité pour éviter les problèmes avec les cavaliers il faut rechatter toutes ces conneries déjà ça commence non c'est bon comme j'ai plus beaucoup de temps je risque de me faire avoir c'est un petit peu stressant quand même par exemple là tout simplement on rend une qualité récupérer un pion on va faire ça je suis sûr qu'il y a beaucoup mieux mais par exemple si je viens là si je viens n'est pas capturé ce cavalier par hasard ah si c'est quand même mieux 1 minute 25 ça devrait le faire quand même il ne fallait pas reprendre de celui-là parce que sinon il prenait avec le cavalier franchement là maintenant j'hésite encore moins on ne me permet pas de le jouer on va défendre ce pion quand même comment il défendre ce pion exactement puisque j'hésite le pat ce serait con de se faire avoir ah ça y est il abandonne rematch ouais donc je vais arrêter l'enregistrement de celle-ci et je vais accepter